Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 12 du Inktober, le thème c'est Whale, baleine. Comme d'habitude j'ai fait quelques croquis pour commencer, j'ai fait une grosse baleine avec un petit personnage devant pour lui faire un câlin par exemple. J'ai fait un plongeur qui plonge et qui croise justement une baleine, donc soit qui va l'apprivoiser entre guillemets ou qui va communiquer avec. Et après je me suis souvenu d'un dessin que j'avais fait il y a quelques années encore une fois, parce que souvent mes inspirations viennent de là, des trucs que j'avais jetés comme ça sur le papier et qui sont jamais devenus grand chose. Et c'est un dessin duquel j'étais plutôt fier à ce moment là, parce que c'était une sorte de monde flottant, où les êtres humains auraient une technologie assez peu avancée, donc on va dire que ce serait un peu steampunk quelque part. C'est à dire qu'ils ont des machines à vapeur, des avions avec les hélices où il faut... C'était très bien fait. Donc j'avais pensé aux gros poissons qui étaient les plus agressifs, et j'avais même dessiné un petit peu des villes, celles des gens riches qui seraient dans des sortes de méduses, des machines en forme de méduses dans lesquelles il y a les grandes villes. Donc j'avais commencé à développer un peu cet univers là sans aller plus loin que ça, et je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de faire une baleine qui vole. Mais j'ai hésité un petit peu sur cette idée là, donc je suis parti sur une autre éventuellement. Et pour le coup c'était une baleine qui était l'avatar, le logo, le... comment on dit ça encore ? La mascotte d'un marchand de glace, parce que je voulais quelque chose qui se passe sur la plage. Donc j'ai ce marchand de glace devant avec sa baleine au-dessus, plein d'enfants autour pour venir acheter ses glaces. Et derrière, comme c'est sur la plage, on verrait des baleines échouer autour. Je me suis dit que ça parlerait un peu des baleines qui s'échouent, la pollution et tout, mais je vois pas trop ce que ça aurait dénoncé en fait, parce qu'il sert pas des baleines pour faire ses glaces, enfin je pense pas, peut-être, mais bref, je voulais quelque chose qui fasse un peu plus rêver que ça, donc je suis reparti sur cette idée de baleine qui vole. Et ce que je voulais surtout, c'était montrer un personnage qui voit cette baleine là, pour montrer un peu son échelle, et aussi qu'on puisse se mettre à sa place quelque part. Donc j'ai imaginé directement un personnage qui serait accroupi devant une sorte de machine, je sais pas trop ce que ce serait, mais il serait mécanicien ce gars-là. Je suis parti sur plusieurs idées différentes en termes de composition, je me suis demandé aussi comment est-ce que je pouvais dessiner cette pose, donc je me suis mis dans la position dans laquelle il est, pour essayer de capter un petit peu comment je vais la dessiner. Je l'ai même dessiné de face, parce que je le voulais pas de face au départ, mais je l'ai dessiné de face pour essayer de comprendre un peu plus sa position. Et ensuite, petit à petit, j'ai réussi à trouver sa position de profil, comment est-ce que je voulais le dessiner. Une fois que j'avais tout ça, je pouvais passer à la réalisation, donc encore une fois, je prends mon marqueur assez fin, et j'ai commencé à dessiner le personnage, à le mettre dans la bonne position, à mettre ses mains aussi dans la bonne pose pour pouvoir trafiquer ce qu'il fait. Je lui ai rajouté une clé à molette dans la main pour montrer que c'est un mécanicien, j'ai mis une petite sacoche à côté pour montrer qu'il a des outils. Il est sur un de ses blocs flottants, donc il y a de l'herbe autour, il y a un petit peu de roche. Il est à l'extérieur, en train de construire une machine qui va lui servir. Vous voyez peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à épaissir un peu mes traits, parce que je voulais faire une différence entre le premier plan et la baleine qui est le plus loin. Je sais pas si c'est parfaitement réussi, mais en tout cas, quand j'ai dessiné la baleine, j'ai commencé vraiment avec un trait vachement fin, limite en pointillé à certains endroits, pour bien montrer qu'il y a une différence de perspective, quoi, ou plutôt de profondeur de champ. Pour dessiner la baleine, c'était pas très compliqué, j'ai tapé baleine sur Google et j'ai trouvé plusieurs images, j'ai essayé de trouver la pose qui était la mieux, en tout cas qui correspondait le mieux à ma composition, et puis je l'ai dessiné à peu près en recopiant et en ajoutant quelques trucs, ou plutôt même en enlevant quelques trucs, parce qu'en voyant cette image, forcément j'ai accès à tous les détails du vrai animal, mais je suis pas censé tout mettre, parce qu'il faut pas que je perde mon dessin dans plein de détails qui servent à rien, donc il faut que je me focalise sur les traits les plus importants, sur les choses qui vont vraiment faire en sorte qu'on comprenne que c'est une baleine et qui a quelques ombres, mais pas dans le superflu. Et pour finir, j'ai ajouté un peu de crayon pour placer quelques valeurs de gris que je pouvais pas trop placer avec mon marqueur, parce que je voulais pas par exemple placer plein d'encre sur ma baleine, je pense que ça aurait trop surchargé la chose. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à ce résultat, qui me plaît bien pour le coup, parce que autant les journées précédentes c'était pas forcément le top au niveau satisfaction, mais là ça m'a bien intéressé de le faire, et puis j'étais agréablement détendu quand je l'ai fait, donc c'est cool. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pour ce thème-là, sur quelle idée vous êtes parti, ce que vous avez réussi ou pas, est-ce que vous avez bloqué ou pas, et puis mettez des liens vers ce que vous avez fait. Je vous dis à bientôt pour le jour 13 du Inktober, où je sais plus quel est le thème, mais je le regarderai demain matin, je veux pas y réfléchir avant je pense, parce que ce sera samedi, donc je pourrai faire des recherches et faire la réalisation ensuite sans forcément avoir besoin de planifier autant que ce que je fais en semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez votre science et racontez vos histoires. Quoi ?